Alors, ici, comme vous le savez, c'est le prix sélectif, d'accord ? Donc, on a un petit quart d'heure, c'est rapide, mais soyez attentifs parce que c'est important. Donc, comme vous le voyez derrière vous, sur la principauté de Monaco, nous avons ses bacs, bleu, vert et jaune. Et vous avez pu voir dans la principauté des enclos, des espèces de barrières. À l'intérieur, il y a ces trois bacs de couleurs. Ou, en grandeur nature, ce sont les bacs qui sont là-bas, d'accord ? Alors, avant de commencer la petite intervention, qui fait le tri ? Et qu'est-ce que, pour ceux qui font le... Comment ? Ça veut dire quoi, trier, pour vous ? Ben, ne pas pommer la planète. Non, qu'est-ce que ça veut dire, trier ? Mettre le carton, mettre le carton. C'est-à-dire ? Donne-moi un synonyme de trier. Alors, c'est quoi ce geste ? C'est quoi ce geste ? Ranger. Quoi d'autre encore ? Mettre un autre. C'est-à-dire ? Rer. Voilà, trier, c'est séparer ses déchets pour pouvoir après les... Re-cycler. Et recycler, ça veut dire quoi ? Par exemple, d'une canette, on en fait des jouets. Alors, recycler, ça veut dire ? Transformation. Très bien, quelque chose de nouveau. Voilà, exactement ça. Donner une nouvelle vie aux objets. Alors, on va ça, chacun, tout le monde va prendre un petit guide du tri. Le bac vert, c'est vert. Quel type de déchet en vert mettons-nous dans ce bac vert ? Les bouteilles, en général. On parle de bouteilles, en vert. On parle de verre. En plastique, écoutez bien, ça c'est l'astuce. C'est l'astuce, non. C'est l'astuce, quand vous saurez tout, quand vous saurez ça, vous saurez tout sur le plastique. J'ai un déchet en plastique, d'accord ? Il est en plastique. Il est en plastique. Il est en plastique. Il a la forme d'une bouteille. Il se visse. Ou il se clipe. Je répète, il se clipe, on est d'accord. Ça a la forme d'une bouteille. C'est en plastique, ça se visse ou ça se clipe. Ça va dans le bac. Est-ce que ça, ça a la forme d'une bouteille ? Non. Est-ce qu'on peut mettre un bouchon ? Non. On peut mettre un bouchon ? Non. On peut clipper ? Non. On peut clipper ? Oui. À la poubelle, ne pas se tromper. Et celui qui a fait zéro faute en un temps record, il a un diplôme. Moi, j'ai un déchet en plastique et un déchet en carton. D'accord. Déchet ? Une boîte. Une boîte en plastique. L'aluminium. Ah non, vous n'en avez plus. J'ai une boîte de beurre et du carton. D'accord. Écoutez, tout ce que vous avez mis dans la bouteille en plastique, quand ça va arriver au centre de tri, ces bouteilles, elles vont être recyclées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc transformées. Ces bouteilles, on les lave, on les sèche et on les broie en copeaux. Voilà ce qu'elles deviennent, ces bouteilles en plastique. Est-ce qu'il y a une bouteille d'eau ? Il y a une bouteille d'eau ? Il y avait une bouteille d'eau, non ? Oui, on prend la bouteille d'eau, on prend la bouteille d'eau. Non, c'est tout ça. Attention, enlève-toi. Voilà, la bouteille d'eau. Là, c'est le plus simple. Ce que vous voyez là, on l'a mis en copeaux, ici. D'accord ? Ça, c'est les bouteilles d'eau. Et dans les usines, il y a des milliers de bouteilles. Quand ça s'est transformé, ça devient ça. Ça, c'est de la fibre de plastique. Touchez. Alors, la fibre de plastique, on la retrouve dans les oreillers, dans les doudounes. Écoutez ce que je vous dis en parlant. Dans les oreillers, dans les doudounes, on en fait regarder des écharpes, des pulls polaires, des t-shirts, des cartes téléphoniques, des frisbees, etc. Et c'est un frisbee aussi ? Voilà, ça c'est une bouteille en plastique aussi. Voilà, c'est un frisbee aussi.